Musique 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 Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up, donc on va faire un make-up avec la marque Too Faced, donc je n'ai pas tout de cette marque, mais j'ai quand même pas mal de trucs, donc voilà alors on commence tout de suite, donc j'ai appliqué déjà ma base The Ordinary, parce que je n'ai jamais testé les bases de chez Too Faced pourtant la dernière, la Hangover me fait fort envie, mais je viens de me rendre compte que je sais pourquoi j'utilise rarement des bases je trouve que la The Ordinary, je suis quasi certaine que c'est ce produit qui commence à me donner des points noirs, or que ça fait un bon moment que j'en avais plus, donc et à chaque fois que j'arrête et que j'utilise le produit, j'ai l'impression que ça revient donc je l'ai bientôt fini je verrai, parce qu'après celle-là, j'achèverai ma mille, qu'on verra, après je ne sais pas si c'est les silicones ou quoi, il faut que je regarde, mais je n'ai pas vu s'il y en avait dans celle-ci, mais il me semble qu'elle est quand même fort grasse en fait, donc du coup je ne sais pas, je ne sais pas si c'est les silicones ou le fait qu'elle soit fort grasse, mais en tout cas j'ai des points noirs que je n'avais plus depuis très longtemps donc c'est très saoulant donc on va commencer tout de suite avec le fond de teint de la marque, donc c'est le Born Tissue, donc voilà il reste vraiment un fond, c'est parce que je viens de le mélanger mais il reste vraiment un fond, et je l'avais vraiment gardé juste pour la vidéo en fait alors ce fond de teint, je suis un peu mitigée, que je trouve mon pinceau fond de teint donc moi j'ai la teinte porcelaine, pour ceux que ça intéresse au départ je ne la mets pas du tout et c'est vrai qu'apparemment je ne suis pas la seule parce que beaucoup de gens l'aiment ou le détestent en fait et moi je ne sais pas encore en fait, ça dépend, quand je l'utilise sans base je le déteste, et quand je l'utilise avec une base, et bien ça va donc à mon avis sans base sur ma peau il montre trop les pores et tout ça fait franchement dégueu donc voilà, je ne sais pas c'est très mitigé après il a une bonne couvrance ça va, je ne vais pas me plaindre par rapport à certains que j'ai testé dernièrement celui-ci il est vraiment pas mal il tient quand même pas mal la journée mais le problème c'est que sans la base j'ai l'impression que non seulement on voit plus mes pores mais en plus, bon ça forcément la base est bien évidemment mais en plus j'ai l'impression que le fond de teint part et se loge vraiment dans le trou des pores, on ne voit que des points dans les pores donc c'est très moche donc ça ne donne pas envie de donc du coup pour moi c'est pas un fond de teint sur lequel je vais aller quand je vais sortir et que je veux que mon make-up soit nickel c'est pas celui que je vais utiliser donc du coup je ne sais pas si si c'est un fond de teint que je pourrais racheter ou pas je ne sais pas ça dépend les fonds en fait il est très compliqué ce fond de teint je trouve c'est dommage parce que quand je regarde le top des fonds de teint de certaines youtubeuses enfin il est souvent dans le top 10 des meilleurs fonds de teint mais pas chez moi après sa nana elle a fait une vidéo il y a quelques jours d'ici où justement elle utilisait les produits que ses abonnés n'avaient pas et ben justement j'ai été un peu soulagée parce que dedans dans les fonds de teint que les abonnés n'avaient pas il y avait le vent qui souhaitent d'ailleurs elle était étonnée elle-même mais donc moi je me suis dit ben ça va je suis normale voilà alors l'anti-cerne je vais le mettre hors caméra parce que c'est pas celui de la marque et que j'ai en plus oublié mon beauty blender donc je vais mettre mon anti-cerne et puis on se retrouve après voilà alors voilà anti-cerne appliqué donc j'ai mis mon Boeing de chez Benefit qui est génial mais qui est bien évidemment déjà terminé j'ai eu du mal à en mettre là je ne sais même pas si je dois encore en mettre une fois donc comme je l'avais dit il est super cet anti-cerne pardon mais voilà il se finit très vite donc je m'en doutais un petit peu alors du coup on va revenir sur Too Faced donc j'ai la poudre celle-ci c'est la Banti-Souet donc c'est la même que le fond de teint alors j'ai déjà eu la Peach que j'ai déjà fini puis j'ai acheté celle-ci je voulais tester les deux donc pareil il me reste vraiment pas grand-chose je l'avais gardé juste pour la vidéo alors question packaging c'est la meilleure poudre ça je crois que tout le monde l'a dit donc ça c'est la teinte translucente en général c'est ce que je prends en poudre et les poudres c'est tout fait je les adore en fait donc que ça soit la Peach ou celle-ci j'aime les deux donc et celle-ci elle fait je sais bien par contre qu'il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre en grammage mes lunettes celle-ci fait non pas si petite que ça celle-ci fait 17 grammes et je crois que la Peach elle est un peu plus je crois que c'est la Peach qui est un peu plus grosse justement je crois qu'elle fait 20 grammes ou 22 grammes donc voilà alors elle fout franchement pas mal les pores elle matifie toute la journée ça c'est clair elle tient toute la journée donc je crois que c'est une de mes préférées avec la Fenty et la Peach que j'aime beaucoup les poudres tout fait c'est franchement c'est un produit que j'aime beaucoup chez eux après le fond de teint là ça va mais évidemment j'ai une base donc voilà par contre je voulais venir sur quelque chose justement j'ai retrouvé un crayon à sourcils donc il n'a rien à voir avec tout fait mais c'est vrai que j'ai chatoui mon nez c'est vrai que mes sourcils il faut que je fasse quelque chose en fait le truc c'est que je les ai épilés pendant des années parce qu'à l'époque où je les faisais la mode était super fin et donc du coup je les faisais toujours super fin hyper rond je crois que beaucoup de gens ont suivi cette mode parce que ça m'a fait rire des personnes sur Instagram ont mis des photos d'avant et on voit les sourcils bien fins hyper hyper ronds et du coup ils poussent beaucoup moins en plus de ça je vieillis j'attrape des gris dans mes sourcils donc du coup ce que je fais comme une andouille j'arrache les gris pour pas qu'on les voie mais du coup ça fait qu'il en manque un peu dans le sourcil donc je vais j'ai commandé un crayon bénéfique il y a quelques jours parce qu'il était justement en promo mais j'ai retrouvé ça dans une beautiful box mais ça venait de c'est moi qui l'ai mis dans une beautiful box mais ça venait d'une d'Otibox c'est la marque 12 je ne connais pas du tout donc je vais essayer hors caméra de faire quelque chose avec mes sourcils mais le problème c'est qu'ils ne sont pas des masses fournies parce que la mode maintenant c'est de les mettre un peu en l'air ici et puis de les épaissir je ne sais pas du tout ce que je vais faire je ne sais même pas si le crayon va être top et s'il ne va pas être trop foncé donc je vais essayer ça hors caméra et puis on va se marrer après ça ne va ressembler pas à grand chose à mon avis donc voilà on voit le avant après regardez bien que dire je crois que c'est c'est très foncé j'ai pas l'habitude je crois qu'ils ne sont pas très bien fait c'est la première fois enfin c'est la première fois j'avais essayé avec un crayon Kiko il y a quelques années d'ici je crois au début au début de ma chaîne et puis il a vite séché je ne l'ai plus utilisé et ouais alors après pour cacher les grilles ça peut être une solution vu que du coup vous ne les arrachez plus vous passez avec le crayon dessus et on ne les voit plus mais d'ailleurs je crois que c'est ce que Gaël Garcia Diaz a dit dans sa dernière vidéo enfin dernière vidéo une vidéo justement j'ai regardé des vidéos sursis sursis pardon pour moi apprendre à faire les miens et justement j'ai regardé sa vidéo elle qui disait justement que voilà que ça cachait bien mais là j'ai l'impression que c'est hyper foncé après quand je regarde ma racine est quand même très très foncée mais oh mon dieu bon je ne suis pas maquillée aussi j'ai que le fond de teint j'ai pas le bronzer j'ai pas le blush on va continuer comme ça vous me direz ce que vous en pensez si c'est trop foncé si si ça va plus ou moins pour une première qu'est-ce que je devrais changer dans leur forme mais bon ça ça sera après le confinement je crois qu'un petit tour chez l'esthéticienne bah il va y avoir un grand besoin de de vie enfin d'aller chez l'esthéticienne clairement donc pour qu'elle me fasse elle-même une belle forme alors par contre la brosse en plus elle est très spéciale c'est pas une brosse comme les autres c'est pas un goupillon en fait c'est une petite brosse comme ça je sais pas qu'est-ce qui est mieux on verra quand je recevrai mon bénéfice mais bon la teinte ici elle était quand même très très foncée d'ailleurs je crois qu'une d'entre vous avait dit justement prendre la teinte la plus claire là j'ai juste voulu tester un crayon que j'avais que j'avais que j'avais pas utilisé sinon il est pas mal question il va bien franchement il est facile à utiliser il se j'avais peur parce qu'il me semblait très sec et puis pour finir ça a été ça a été bon on verra quand le make-up sera fini mais pour l'instant c'est pas fameux quand je me vois là c'est mon dieu mon dieu mon dieu bon allons-y pour le bronzer quel gata quel gata alors oui bon il est toujours dans sa boîte vous connaissez maintenant donc un bronzer que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça justement pour faire la vidéo donc le chocolate milk je l'ai utilisé qu'une fois je pense avec vous d'ailleurs je pense alors si j'arrive à l'ouvrir avec ce petit coeur là tout mimi voilà hop ça sent trop bon il est bien pigmenté et il est très poudreux ça je le vois dans le quand je le prélève avec mon pinceau il est très très poudreux un peu comme le blush de Kate Bundy il est vraiment très poudreux après c'est des produits qui du coup se filissent assez rapidement ils sont très poudreux bon pareil les sourcils je sais même pas à quelle étape il fallait les faire je me suis dit je vais les faire avant de me maquiller les yeux déjà et après le fond de teint parce que le fond de teint en général on s'en fout dans les sourcils donc au moins on les brosse un peu mais à part ça c'est un chouette un chouette bronzer même avec la dernière fois en fait un peu chaud et poudreux ça j'avais remarqué aussi ensuite un blush que j'aime beaucoup le Papa Don't Peach voilà j'ai déjà pas mal l'utiliser comme vous verrez hop donc c'est un blush parfait pour l'été parce qu'il est un peu irisé et il sent trop bon la pêche bien évidemment comme toute la collection à la pêche et lui j'utilise franchement pas mal je l'aime vraiment bien c'est un chouette produit il tient toute la journée j'aime beaucoup la teinte ouais non je l'aime bien celui-ci d'ailleurs c'est un des blushers qui est le mieux noté après j'ai jamais essayé ceux qui sont en forme de coeur qui sont pas mal aussi celui-ci je l'avais eu en promo donc je pensais même qu'ils allaient l'arrêter en fait ils l'ont pas arrêté il était en promo mais ils l'ont pas arrêté donc à mon avis c'est tellement il marche bien donc voilà ensuite non mais la fille elle croit qu'elle a tout préparé et elle a oublié sa base pour les yeux mais oui bon c'est pas grave de toute façon je vais la mettre hors caméra parce que c'est pas la touffesse la touffesse la seule que j'ai c'est celle pour les paillettes et je vais pas utiliser de paillettes maintenant donc du coup je vais aller mettre ma NYX comme d'habitude je reviens alors voilà j'ai appliqué ma base NYX pour les yeux donc comme d'habitude celle-ci voilà là je dis parce qu'on n'est pas de chez tout fait j'ai su juste celle pardon pour les pour les paillettes que je vous disais et donc on va utiliser la palette tada oui oui si vous toutes celles qui aiment tout fait se connaissent à mon avis donc c'est la collection de Noël 2015 je pense donc mon mari va vous faire cette collection parce que je l'avais franchement gonflée avec cette collection ça faisait des années que je regardais les collections de Noël de chez tout fait ce qui sont toujours canon question physique enfin physiquement elles sont toujours super belles elles donnent super envie la palette est vraiment jolie voilà ça donne très très envie mais alors la pigmentation je suis sûre qu'une palette à 1 euro sur AliExpress serait plus pigmentée que ça ça c'est le beau bleu que vous voyez électrique voilà magnifique mais le pire c'est encore le rose que je vais vous montrer hop voilà ça c'est donc c'était le beau bleu ici voilà et le beau rose ici qui ont l'air magnifique comme ça mais voilà 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 sur les paupières c'est encore pire donc voilà je vais faire un make-up avec cette palette qui va ressembler certainement à rien réellement mais on va essayer encore une fois donc voilà je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai plein les pattes donc voilà hop à l'anti bon je crois que je vais faire un truc dans les tons je vais utiliser les mates à mon avis c'est ceux qui sont encore le mieux dans cette palette donc donc je vais utiliser bonne question ce petit sphar en creux de paupières donc le genre de brun qu'est-ce que j'étais déçue en plus la collection c'était dans le coffret il y avait la palette il y avait le mascara better than sex que j'ai pu tester du coup et qui était lui pas mal il y avait un rouge à lèvres en miniature mais que j'avais déjà en full size donc du coup lui il est toujours dans la boîte donc ça aussi il faudra que je l'offre parce que je l'ai en full size et je ne l'ai jamais ouvert donc voilà alors les mates ça va plus ou moins ça ça va mais bon il n'y a pas beaucoup de couleurs mates dans la palette donc ça va être joyeux et c'est un coffret qui coûtait mais 50 boules quand je me dis 50 boules pour ça que ça soit mon mari ou moi c'est le même donc je me dis c'est déconner et donc du coup je ne me suis jamais laissé je ne me suis jamais laissé tenter pour une autre palette en fait or que là j'aurais bien aimé pour la vidéo acheter la la butter je ne sais plus quoi qui apparemment Mimi Signature aime beaucoup et elle est épuisée donc et j'ai vu l'autre palette la petite genre verte comme ça qui elle j'ai pu la tester chez Sephora elle avait l'air un peu plus pigmentée ensuite on va utiliser quoi bon je vais utiliser le plus foncé ici que j'ai mis mon doigt dedans là il y a deux secondes et je vais le mettre en coin externe je vais le mettre jusqu'au milieu de ma paupière en fait et après j'essayerai quand même de mettre un irisé d'ailleurs celui-ci est un peu irisé d'ailleurs donc je vous dis si vous faites un maquillage avec les mattes ça va c'est vraiment les irisés que sur la paupière ça donne rien quoi mais cette couleur n'est pas vilaine celle-ci c'est la que forcément j'ai foutu mon ongle dedans celle-là est pas mal alors qu'est-ce qu'on va essayer de mettre sur la paupière mobile mon dieu j'hésite entre deux entre celui-ci et celui-ci je sais pas bon après dans les palettes comme ça il n'y a pas de miroir mais moi beaucoup de gens aiment bien avoir un miroir dans les palettes c'est sûr que pour aller en vacances c'est plus pratique mais moi c'est pas des miroirs dont je me sers donc l'un dans l'autre bon bah on va essayer avec un 234 de chez Zoéva c'est ceux qui prennent le mieux les fers à paupières donc ils sont top ces pinceaux on va voir ça va ça donne quand même un peu de lumière à défaut donc pour info j'ai utilisé cette couleur mais bon je suis étonnée j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu je pensais que ça serait vachement pire donc l'un dans l'autre je m'en sors pas trop mal je m'en sors pas trop mal j'ai réussi à faire quelque chose qui se voit donc étonnamment hop je vais remélanger un peu ici sans remettre dessus voilà d'ailleurs ce fard prend le foncé là c'est un outil en celui-là et je vais mettre lui en dessous en rat de cils que je trouve mon pinceau voilà pinceau boule de chez Jésus ils sont géniaux ces pinceaux plus je les utilise plus je les aime voilà alors je sais pas si j'arriverai avec la vidéo aujourd'hui on est mardi en général j'essaye de poster une vidéo le mardi le jeudi et le dimanche mais là j'avais pas d'idée de vidéo je me dis j'ai rien de nouveau j'ai que des anciennes palettes mon rangement make-up c'est pas la folie pour l'instant j'aimerais bien vous le faire mais pas encore pour l'instant ma collection de palettes j'en ai pas tant que ça quand je regarde les autres vidéos de ce genre donc du coup je digère un peu l'air un peu l'air bête bon mais en coin interne je vais remettre la même couleur voilà parce que je trouve qu'elle élimine pas mal c'est à l'oublier pour une fois voilà je repasse un petit coup parce qu'il y a eu quand même quelques petites chutes parce que celui que j'ai mis sur la paupière mobile est quand même très pailleté donc il y a un peu de palettes qui sont tombées sur le teint voilà voilà bon pour toi je vais mettre un petit trait de liner le crayon le mascara hors caméra et puis on se retrouve après pour les lèvres et là j'en ai des rouges à lèvres de chez tout fait on se retrouve tout de suite alors voilà je suis restée dans les tons bruns j'ai mis mon liner de chez Laura Mercier en teinte Nespresso je pense c'est ça Nespresso plutôt mon mascara celui-ci que je viens de finir le Maybelline en version waterproof mais j'ai mon nouveau qui est arrivé en version non waterproof donc voilà je vais le remplacer et mon crayon mon Cintia Roli comme d'habitude qui est qui est quelque part je ne sais où mais bon vous savez c'est lequel donc voilà revenons-en aux yeux et bien franchement je suis étonnée c'est pas si mal en fait niveau pigmentation j'ai choisi les meilleurs les meilleurs sur la palette à mon avis j'ai bien fait d'aller dans les tons mat et franchement ça donne pas mal même en vrai parce que la caméra ça ressemble beaucoup mieux mais même en vrai c'est pas si mal il va peut-être avoir moyen de finir quelques fards avant de la donner donc je suis contente alors par contre question lèvres chez Too Faced là je les adore je les adore j'en ai pas mal alors mes tout premiers rouges à lèvres chez eux ont été celui-ci celui-ci et celui-ci donc c'est les Melted donc c'est celui-ci qui est encore dans l'aballage mais les deux autres plus parce que celui-ci je l'avais acheté c'est quelqu'un qui leur vendait s'il n'y avait pas une tête à ce moment-là mais c'était autre chose je ne sais plus c'était sur quoi et celui-ci donc des couleurs hyper flashy et ensuite ils ont sorti de la même version mais une autre une autre gamme c'était les Melted chocolat où là j'ai aussi trois teintes voilà comme ceci donc j'en ai pas mal alors celui-ci est bientôt fini ça c'est un de mes nudes préférés c'est dommage que ceux-ci c'est les rouges à lèvres que j'aime le moins j'ai étouffé quand ils sont sortis j'étais toute folle on en a beaucoup parlé les packaging étaient canons ça sortait de l'ordinaire et du coup j'ai craqué ça c'est toujours mon problème je craque un peu trop vite donc sinon j'aurais pas acheté autant de teintes je pense parce que j'utilise très très peu d'ailleurs je pense que dans un futur projet d'e-pan je vais devoir mettre une de ces couleurs-là pour l'été pour essayer de les finir mais voilà maintenant ces deux-ci ils sont super beaux d'ailleurs je vais en mettre un de ces deux-ci à mon avis ils sont hyper pailletés hyper mais ils tiennent vraiment pas bien du tout c'est encore pire que les rouges à lèvres raisins en fait donc du coup c'est un peu chiant c'est juste ça que j'aime pas c'est qu'ils tiennent vraiment vraiment très mal donc voilà et ils transfèrent énormément énormément donc voilà ensuite j'ai ceux-ci qui sont une de mes gammes préférées chez tout fait c'est ceux-ci les naturales toutes des couleurs naturelles qui sont sorties café, nude que j'aime trop j'ai la teinte beurre des suites et mes lunettes et voilà overexposed voilà donc ouais c'est de d'ailleurs je les garde dans leur petit packaging parce que même le packaging est trop canon je vais quand même vous montrer les rouges à lèvres malgré que vous les avez vus partout donc voilà ils sont trop trop beaux franchement et j'en ai un qui est presque fini mais c'est celui-ci je pense enfin presque fini il est bien entamé je vais dire voilà donc c'est le premier que j'ai eu le beurre des suites je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en fait il était soldé donc c'est une teinte que je voulais depuis un moment donc dès que j'ai vu qu'il était soldé j'ai foncé dessus donc j'espère qu'ils n'ont pas les arrêtés d'ailleurs en général c'est plus en ça ensuite une gamme qu'on ne trouve plus partout ce qui est bien dommage parce que je voulais en acheter plusieurs c'était des pailletés comme ça mais c'est trop beau et alors le packaging intérieur encore pire là c'était la teinte Hoshi je ne sais pas si c'est dit comme ça mais enfin voilà tout pailleté dans mes canons c'est un rouge à lèvres voilà tout pailleté ils étaient vraiment sublimes ces rouges à lèvres et ils les ont arrêtés aussi enfin oui je suppose vu que sur certains sites on ne les trouve plus je me demande soit sur Sephora on les trouve encore soit sur Cube Beauty il y en a un des deux qui les fait encore voilà regardez-moi ça je ne sais pas si ah voilà oh là là les paillettes regardez-moi ça canon canon ensuite un que j'avais eu dans un coffret c'est la gamme Peach donc celui-ci et c'est une teinte nude aussi et il est trop trop beau celui-là j'utilise trop je l'aime trop c'est le Sunday Funday et il est magnifique d'ailleurs je l'ai déjà bien entamé voilà comme ceci je vais vous faire un swatch aussi ce sera plus simple ça c'est un que j'ai beaucoup mis franchement c'est un nude que j'aime beaucoup nude matte et c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup aussi franchement les rouges à lèvres c'est tout fait je crois que c'est le produit que je préfère quoi donc et bien évidemment les liquides mattes donc ceci qui était un coffret de Noël et franchement les miniatures comme ça c'est la vie ils devraient les sortir comme ça en fait comme ils font maintenant les formats voyage mais pour les rouges à lèvres parce que pour les personnes comme nous ou même comme vous qui en achètent trop de rouges à lèvres on en a pour toute une vie on les finira jamais donc forcément les full size c'est encore pire tandis que des petits formats comme ça on va peut-être finir par les finir c'est le cas de le dire donc du coup ouais ça c'est la vie ça c'est j'adore franchement celui que j'utilise le plus mais bien évidemment c'est le nude donc mais franchement ils sont trop bons ceci c'est une collection de Noël et d'ailleurs c'est dommage parce qu'ils ont pas refaits cette année pour Noël ils avaient fait d'autres choses mais ils avaient pas fait des petits coffrets comme ça parce qu'il a été hyper vite épuisé alors moi j'ai eu le j'ai juste enfin j'ai su le chopper sur un autre site parce qu'il a été épuisé en moins de 2 sur Sephora comme cette année d'ailleurs le bronzer et le rouge à lèvres peach que j'ai pas su j'ai pas su chopper ils étaient déjà épuisés donc j'étais un peu deg donc et là je les ai voulu absolument donc du coup je les ai pris sans code promo sans rien parce qu'ils m'aient failli absolument et je suis pas déçue franchement c'est des liquid mats c'est ceux que je préfère ils font partie de mon top de liquid mats ça c'est clair les liquid mats de chez Too Faced foncés ils sont géniaux alors on va mettre lequel je sais plus c'est lequel qui est bien pailleté je crois que c'est celui-là ouais on va changer on va mettre celui-là on en parle plus je sais pas s'ils existent encore pareil les chocolats je sais pas mais ils sentent trop bons je trouve que ça ira bien avec ce que j'ai fait justement on va rester dans le teint chocolat donc c'est celui-là qui est pailleté je crois vous voyez c'est un embout mousse comme ça et il faut appuyer dessus pour que le produit sorte alors celui-ci par contre c'est un qui a du mal à sortir parce que justement il y a beaucoup de paillettes dedans et donc du coup il est plus difficile à sortir il est canon mais dans deux ans il n'y en a plus clairement c'est pour ça que je les aime pas et par contre le goût en bouche c'est pas simple non plus donc les Melted Matte franchement je pense qu'avec le temps ils vont moins être discontinués ces rouges à lèvres je trouve qu'il n'y a plus personne qui en parle et à mon avis il ne marche plus des masses je pense qu'avec le temps je ne suis pas sûre que c'est une gamme qui va rester donc voilà pour ce petit make-up avec la marque Too Faced donc les rouges à lèvres vous avez compris je les aime trop sauf les Melted Matte où voilà j'ai fait un peu des folies au moment où ils sont sortis mais je ne suis pas ravie donc la poudre je l'aime d'amour le fond de teint c'est pas mon préféré ça va mais c'est pas mon préféré franchement voilà je ne sais pas si c'est pas une valeur sûre en tout cas ça c'est c'est sûr ensuite le bronzer il est vraiment chouette je l'aime beaucoup maintenant il est un peu plus chaud que ce que j'utilise habituellement donc je préfère quand même les autres et il est très poudreux donc disons qu'il est bien mais je trouve que avec tous les bronzers qui sortent maintenant j'en ai franchement des mieux mon Marc Jacob je vous le dis à chaque fois mais celui-là il n'y a personne qui le détrône ça c'est clair pour l'instant je n'ai pas encore trouvé mieux le petit blush je l'aime beaucoup ça franchement vous pouvez y aller il est vraiment top il sent trop bon il est trop trop beau je l'aime trop et pour l'été là qui arrive il est top top donc voilà c'est tout je crois de la marque tout fait c'était déjà pas mal mais c'est tout ce que j'ai donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc comme d'habitude je vais vous montrer d'un peu plus près donc les filles n'hésitez pas à me dire pour les sourcils alors je trouve que ça choque moins maintenant que je suis maquillée ça change c'est clair c'est clair il n'y a pas photo mais est-ce que c'est trop foncé je ne sais pas est-ce qu'ils sont bien faits est-ce que la forme est bonne je ne sais pas non plus mais je ne sais pas dites-moi en commentaire aidez-moi aidez-moi qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire aidez-moi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501